Bon, je ne veux pas vous faire peur, mais j'ai l'impression quand même que la France part dans une direction qui me semble problématique. Nos gouvernants, les ministres, notre président, nous racontent des choses et la réalité qui arrive jusqu'à nous n'est pas la même. Le 13, on a eu plusieurs attentats ou tentatives d'attentats. Parmi celles-ci, il y en a une qui a eu lieu à Limay dans les Yvelines. Un homme armé a été interpellé à Limay, une tentative d'attentat selon Emmanuel Macron. Un homme a été interpellé ce vendredi 13 octobre à Limay dans les Yvelines alors qu'il sortait d'une salle de prière. Il a été placé en garde à vue. Il s'agit d'une tentative d'attentat selon le président de la République. Alors pour résumer un petit peu le truc, selon une source policière, un homme qui portait un couteau de cuisine a été interpellé à Limay dans les Yvelines. L'individu sortait d'une salle de prière, il a été placé en garde à vue. Cet homme est âgé de 24 ans et il a été arrêté près d'un lycée. Emmanuel Macron a parlé d'une tentative d'assassinat dans une autre région lors de sa prise de parole à Arras. Le ministère de l'Intérieur confirme que le président a fait référence à l'arrestation de cet homme âgé de 24 ans. Alors l'individu serait connu pour radicalisation. Selon les informations, l'homme interpellé à Limay se trouvait près d'un établissement scolaire, le lycée Condorcet, toujours selon les informations de nos confrères. L'individu serait connu pour radicalisation. On a contextualisé, en fait, on a un bonhomme qui sort de sa petite prière avec un couteau de cuisine, qui s'approche d'un établissement scolaire. Il semblerait pour y faire des folies. On passe après à une intervention de Gérald Darmanin qui déclarait aujourd'hui, ou hier, il s'adressait à la communauté juive. « N'ayez pas peur, personne ne touchera à un cheveu d'un juif de France sans attendre la réponse foudroyante de l'État. » Donc moi, j'ai fait une petite réponse. Moi, ce que j'aurais aimé entendre, bien que cela recoupe les propos de Gérald Darmanin, c'est « N'ayez pas peur, personne ne touchera à un cheveu d'un Français sans attendre la réponse foudroyante de l'État. » On a situé le truc. Donc la conclusion, elle se trouve dans un tweet d'Amoury Buco, journaliste de CC News, qui nous abreuve régulièrement d'informations bien sourcées et intéressantes. Et je vous invite à bien écouter attentivement. L'auteur de « L'attentat déjoué », terme utilisé par Emmanuel Macron, interpellé près d'un lycée à Limay, dans 78, vendredi 13 octobre, alors qu'il détenait un couteau et des photos de décapitation dans son téléphone et qu'il était fichier S, a été condamné par le tribunal à six mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour port d'armes prohibées. Plutôt léger pour une tentative d'attentat, donc dans le contexte actuel. Plusieurs options. Soit le président a parlé trop vite pour faire un coup de com', soit la justice n'a pas les outils juridiques qu'il faut pour faire face aux risques terroristes. Mais le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire. Soit les juges ont été hyperlaxistes. Mais six mois de prison pour un port d'armes, c'est plutôt sévère par rapport à ce qui se fait d'habitude. La première option est donc la plus probable, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'option. Il y a comme qui dirait de façon dramatique une dichotomie entre ce que nous disent nos dirigeants élus, notre président, notre ministre de l'Intérieur, et la réalité des peines. Ce monsieur, vu que ce n'est pas précisé, il doit être français. Il est en France, bon, il sort d'une mosquée. Et donc, on envisage le fait qu'il soit musulman. Le gars se balade avec un couteau. Le jour, Arras, une dinguerie a eu lieu au même moment. Il a sur son téléphone des photos de décapitation. Il est fichier S. Donc, l'intention semble claire, mais il n'a pas le temps de passer aux actes, puisqu'il a été coffré avant. Et il se prend une peine de six mois. Dans six mois, il sera sorti. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas un déficit ? Ils nous inventent des lois toutes les cinq minutes. Ils nous mettent des lois. Alors déjà, peut-être revoir les peines planchées, peut-être. Et peut-être recontextualiser les lois pour qu'elles puissent s'appliquer à ce type de cas. Puisque le gars va sortir. Est-ce qu'il a des obligations de soins ? Est-ce qu'il y aura des contrôles toutes les semaines ? Est-ce que, souffenez-vous, le malade qu'a fait sa dinguerie à Arras, la veille de cet événement, il avait été contrôlé par la DGSI ? En fait, leur liberté, c'est notre enfer. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant, à plus d'un titre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, c'est quand même assez gravos. Mettez un j'aime si vous avez apprécié cette petite pastille. Assez monstrueuse, la pastille. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sinon, vous n'en serez rien. Et cela serait bien dommage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501